... Oh, je ne comprends rien du tout. Mais je croyais que le film était sous-titré. Pour les étrangers, les sous-titres seraient un cadeau. Chut ! Sans sous-titres, c'est incompréhensible. Chut ! Oh, c'est du film ! Des sous-titres ? Puis quoi encore ? Le film est en français. Vraiment, je ne comprends pas. Ben, s'il n'y a pas de sous-titres sur la copie, il n'y en aura pas sur l'écran. Passionnante et passionnée, engagée autant qu'éclectique, Paul Vecchiali est l'un des cinéastes français les plus importants de ces 50 dernières années. Il est aussi le parrain du prix du meilleur film sous-titré. Et j'ai fait ce qu'on appelle une pentalogie. Quand je t'ai demandé d'être le parrain du prix du meilleur film sous-titré, tu as accepté très gentiment. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a poussé, justement, à nous faire ce plaisir et cet honneur ? D'abord, toi, parce qu'il est très rare que je refuse un camarade ou même quelqu'un que je ne connais pas un service qu'on me demande. Après, j'ai pensé que c'était quelque chose qui était absolument nécessaire et indispensable, comme on fait maintenant, aujourd'hui, dans les cinémas, des pans inclinés pour les gens handicapés qui peuvent rentrer en fauteuil roulant. Et tout ce qu'on peut faire pour que les gens puissent être à l'aise au cinéma et voir des films correctement m'intéresse. Merci beaucoup. En tout cas, pour cet honneur que tu nous as fait. Je ne pense pas que ce soit un honneur. Je pense que ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon engagement dans le cinéma. Je pense que ça fait partie de mon métier,